Musique Yo les gens, ici Rafi7250 On se retrouve chaque vendredi pour ma vidéo sur le placement de ZUOR sur Destiny 2 donc comme vous pouvez le voir ZUOR se trouve au voyageur cette semaine, donc par contre une petite particularité, c'est que les horaires ont changé, c'est plus 18h, c'est 19h maintenant, donc depuis le changement d'horaire au passage d'été. Donc New York sera disponible du 30 mars 2018 au 3 avril 2018. Donc c'est parti. Donc voyons ce qu'il nous propose cette semaine. Donc l'arme exotique, c'est le Darcy, c'est un fusée précision cryo-électrique. On va voir ses percs, donc ses percs on va dire. Donc c'est parti. Première perte principale, donc assistante personnelle viser un ennemi avec les lunettes pour avoir son niveau de santé et d'autres informations importantes. Ensuite on a canon allongé, augmente la portée, réduit la vitesse de maniement. Ensuite on a chargeur augmenté, augmente fortement la taille du chargeur, réduit fortement la vitesse de rechargement. On a cible acquise, quand l'assistant personnel est actif cette arme dispose d'une meilleure acquisition des cibles et les tirs de précision impliquent davantage de dégâts. Crosse d'action augmente fortement la vitesse de maniement. Donc voici pour l'arme exotique, comme chaque semaine on a les ennemi prédestinés, mais moi je ne prends plus. J'attends d'avoir le prochain DLC, donc c'est parti. On passe aux équipements. Pour le torse, ce sera un torse pour les chasseurs, donc l'ombre du dragon. Donc capacité principale, on a maille de fantomale, augmente la vitesse de déplacement des maniements, des larmes pendant une courte période après une esquive. Les mods, donc on a résistance accrue, on se fout, on a récupération de point de vue améliorée, donc ça change par rapport à l'équipement, ce que c'est. Donc ensuite, on passe aux arcanismes, donc c'est un pétuit d'une lézarec, donc c'est un casque. Capité principale, l'extracteur d'abysso, les frags avec des dégâts abysso, augmentent la vitesse de rechangement, l'énergie compétence. Ensuite, on a les mods, donc on a mobilité accrue, où on a récupération de point de vue améliorée. Et on passe à une classe, donc les titans, donc NK44, écartez-vous, donc c'est un armeur de jambes qui était dans Destiny 1 également, donc je préfère préciser quand même. Donc c'est un casque principale, et sérieusement, faites attention, qu'on fait un sur-bouclier quand vous courez avec votre santé complète et que la charge simsonique, la frappe de marteau et le cou de bouclier est équipé, les coups portés avec cette compétence rechargent une partie de votre énergie de mêlée. Donc les mods, on a mobilité accrue, où on soit à récupération de point de vue améliorée. Donc les 3D, j'en parle pas, parce que c'est le truc, voilà, que c'est pas important, on va dans Destiny 1, c'était bien, on va dans Destiny 2. Je sais pas si vous en servez, dites-moi dans les commentaires si vous en servez, mais moi je m'en serve pas, voilà. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée, donc je vous dis une prochaine, pour une prochaine vidéo, n'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos, bye bye, portez bien, peace ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501